Salut à toi l'ami et bienvenue sur FieldHightech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la fonction firewall du AX3600 et la fonction blocage d'URL. C'est une demande qui a été faite par un de mes abonnés qui s'appelle Flammeshcap et donc je tenais à lui répondre. Avant toute chose je t'invite évidemment comme à l'habitude à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite action suivante pour recevoir les dernières vidéos que je posterai. Alors pour configurer le firewall de l'AX3600 ça se passe via l'application MiWiFi. Donc on commence par ouvrir notre application. En bas à droite vous avez boîte à outils et en haut à droite vous avez firewall. Alors dans l'onglet firewall on va retrouver différents onglets. Donc ici vous avez sécurité. Donc vous avez trois niveaux de sécurité élevé, moyen et bas. Donc moi je le laisse en moyen. Donc vous voyez qu'il bloque la liste noire et qu'il me notifie en cas d'appareils suspects. Donc il ne bloque pas les appareils suspects. Par contre si vous mettez un niveau de sécurité élevé, il va bloquer les appareils suspects, bloquer la liste noire et vous notifiez en cas d'appareils suspects. Donc on retourne en arrière. Le deuxième onglet c'est la liste noire. Donc la liste noire va vous permettre d'enregistrer certains appareils dans cette liste pour qu'ils soient automatiquement bloqués. La seule condition c'est que ces appareils doivent déjà être enregistrés sur votre réseau pour être connus en fait. Donc ça crée un petit problème de sécurité mais bon. Ici vous sélectionnez en fait l'appareil que vous voulez bloquer, enregistrer dans la liste noire. Vous appuyez en bas sur OK et il sera enregistré dans la liste noire. Vous pouvez aussi enregistrer la liste de blocage. Ici je n'en ai pas donc voilà. Ici vous avez la solidité du mot de passe. Donc c'est ici que vous allez gérer les mots de passe du wifi et autres. Et ici vous avez la sécurité du réseau. Donc ça c'est le mot de passe qui vous permet de rentrer sur votre routeur AX3600. Alors maintenant nous allons voir la fonction de blocage d'URL. Alors il n'existe pas un paramètre général pour le blocage d'URL. Ça devra se faire au cas par cas, appareil par appareil. Et donc pour cela vous revenez à votre page générale. Vous allez aller sur l'appareil où vous voulez instaurer un blocage d'URL. Donc ici par exemple c'est mon téléphone. Vous pouvez donc ici lui refuser l'accès à internet. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut faire un contrôle d'accès avec une liste de blocage d'URL. Donc soit vous pouvez autoriser certains URL avec l'exception d'URL ou bloquer certains URL. Donc on va aller dans le blocage d'URL. Ça met un tout petit temps. Voilà. Donc ici pour les tests, j'ai déjà mis msi.com et msi.be. Alors ce qu'il faut savoir avec le blocage d'URL, j'ai fait plusieurs tests avec et il fonctionne très moyennement. Je m'explique. Donc ici vous allez voir que j'ai msi.be et msi.com. Si maintenant j'ouvre Google Chrome, que je vais sur msi.com par exemple. Ici on va prendre le premier. Donc fr.msi.com. Voilà. Il est bien bloqué. Logique vu que j'ai msi.com et msi.be. Par contre quand je vais aller sur msi.com, le msi général, là il ne me le bloque pas. Alors pour quelle raison ? J'ai fait différents tests avec Facebook, avec plein d'autres sites et j'ai toujours cette différence. Donc soit il le laisse passer, soit il ne le laisse pas passer. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. Mais donc le blocage d'URL à mon sens sur l'AX3600 ne fonctionne vraiment pas bien. Donc tu l'auras compris, la fonction firewall de l'AX3600 fonctionne plus ou moins bien. La fonction blocage d'URL, elle n'a aucun sens si elle laisse passer certains URL. Voilà tout pour cette petite vidéo qui a été demandée par un de mes abonnés qui est Flamashcap. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus !